Confiance, c'est moi. Fiabilité et non-fiabilité des narrateurs bibliques. Bien sûr, tous les narrateurs demandent à ce qu'on leur fasse confiance. Ils nous racontent une histoire, c'est pour qu'on y croit. Mais peut-on toujours leur faire confiance ? Quand ils disent confiance, c'est moi. Depuis la naissance du roman moderne, en fait, les auteurs se sont ingéniés à créer des narrateurs peu fiables. Par exemple, parce qu'ils ont une perception tout à fait curieuse du monde, ou limitée. On peut penser, par exemple, au roman de Faulkner, de son Ed Führer, ou parce qu'ils ont des normes morales qui choquent les normes communes, par exemple. Voilà, donc, toutes ces questions ont fait l'objet de nombreuses études dans le monde anglo-saxon, et dans le monde germanique aussi, mais très peu en français. Et du coup, dans cet ouvrage, la première conférence s'intéresse à l'état de la question. Comment on analyse ce phénomène des narrateurs non fiables ? Et c'est Monica Floudernick, professeure à l'université de Freiburg, qui est spécialiste du sujet et qui, ici, met l'état des connaissances à disposition d'un public francophone. Alors, évidemment, cette question, on peut se demander, est-ce qu'il y a des narrateurs bibliques qui seraient non fiables ? Évidemment, non. C'est un questionnement trop moderne. Mais les narrateurs bibliques, ils sont nés quand même dans une époque où domine la rhétorique. Et eux aussi ont besoin de construire leur crédibilité, leur légitimité, parce que parfois, ils vont avancer aussi des normes, des opinions qui ne sont pas les opinions communes. Et ils ont donc besoin, eux aussi, d'asseoir leur légitimité. Alors, les deux études suivantes de cet ouvrage sont deux sondages. Le premier, c'est Corinne Lanoire qui fait un sondage dans le livre d'Amos pour montrer comment le conflit entre la figure du prophète, qui annonce des événements que l'on ne veut pas entendre, et la figure du prêtre du sanctuaire qui symbolise l'institution, comment ce conflit, finalement, est la clé du livre, comment il construit, finalement, aussi la crédibilité de l'ensemble du livre. La troisième étude, c'est celle de Guy Bonneau, professeur à l'Université Labal de Québec, qui, lui, s'intéresse aux narrateurs des évangiles de Luc et de Jean. Et, alors, bien sûr, on a beaucoup étudié, à l'aide des catégories de la rhétorique antique, la manière dont des narrateurs construisent leur crédibilité, leur éthos. Mais ici, Guy Bonneau fait œuvre plus originale, puisqu'il va utiliser des catégories contemporaines pour étudier la manière dont ces narrateurs construisent leur crédibilité. Enfin, la dernière étude est tout à fait passionnante, c'est celle de Michel Berder sur un roman qui s'appelle L'ombre du Galiléen, dans lequel un exégète, Gerd Tyson, s'intéresse à la fiabilité de son propre discours de scientifique. Au fond, quand il parle du Jésus historique, n'est-il pas aussi en train de donner son propre point de vue ? Et du coup, quelle est sa crédibilité ? Quelle est sa fiabilité ? Voilà, alors Michel Berder mène ainsi une étude tout à fait fine de ce roman et de la manière dont ce roman, par un jeu de miroir, questionne la question de la fiabilité. Voilà, toutes ces quatre contributions sont en fait des conférences qui ont été données dans un symposium du réseau de recherche en narratologie et Bible et ce sont ces conférences qu'offre cet ouvrage pour le grand public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada